C'est l'Algérie qui a fait la demande, et c'est au niveau de la fédération qu'ils ont accepté. C'est un honneur de jouer contre l'Algérie, c'est une très bonne équipe, on le sait qu'il y a beaucoup de joueurs talentueuses. C'est vraiment une équipe qui joue depuis longtemps au top niveau en Afrique, et c'est pour ça qu'on a accepté. Et pour nous, c'est aussi un test, et ça donne l'occasion à moi pour voir quelques nouveaux joueurs qui sont dans les effectifs. Merci coach. Un bon test déjà avant la démarche qui nous attend. Voilà, je crois qu'on s'est bien débrouillé, du moins on a joué avec l'autre, ça costaud, il faut être reconnaissant. C'est vraiment joué avec un finaliste d'Afrique. Voilà, aujourd'hui on s'est montré qu'on est motivé. On peut faire beaucoup de choses avec cette équipe. Comme vous l'avez vu déjà avec un manque de difficultés et tout, mais avec tout le changement, c'est bien débrouillé. C'est l'essentiel et c'est motivant pour les deux matchs que nous avons. Est-ce que les atouts sont favorables pour le match du BNR ? Comme vous le savez, l'Afrique c'est dur. On va tout faire. On sait que ça doit être plus costaud en Afrique, mais on va se donner un final là-bas. Donc il y a des joueurs, surtout, comme je le disais, quand on est derrière, on va tout le jeu. Voilà, j'essaie d'apporter mon expérience. Un axe central nouveau aussi, avec BKLM, qu'en a ça été ? Écoutez, souvent ça s'est très bien passé. Même Medjani a fait un très bon boulot devant la défense. On nous a soulagés dans certains domaines. Et ce qui est bien, c'est que dans chaque poste il y a une doublure et tout le monde peut jouer. Justement, il y avait une nouvelle organisation au niveau de l'axe de la défense avec Medjani qui était plus avancé que vous. Voilà, en fait on va jouer à 4 normalement. Donc lui, il était juste devant la défense quand même. Voilà, juste devant nous. En fait, c'était pour bloquer les transversales sur le grand... C'était un bon test aujourd'hui ? Un très bon test. C'est ce que vous avez retenu ? Le 15, il ressemble à l'attaquant du Bena, devant comme ça. Et Bena, c'est n'est qu'il faut rien. C'est des bons joueurs de qualité au mid-terrain. Voilà, c'est bon pour la confiance, mais maintenant il faut passer à autre chose. Justement, le Bena, ça va peut-être autre chose. Ça va être dans conditions différentes. C'est complètement différent, climat, condition... C'est complètement... Ok, c'est ce soir. On a confiance, mais oublie ce match est fini. Donc on est à zéro et surtout là-bas, ça va être nationalité. C'est incroyable. C'était 4 à 2. 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 C'était 4 à 1. C'était un chiffre de main. Exactement. Exactement. Mais ça vous a quelque peu déstabilisé ? Vous avez mis du temps pour rentrer dans ce système ? Non, parce qu'on a très bien travaillé. On a travaillé très dur. C'est toujours comme ça qu'il y a une période de fatigue. Mais après, on a senti qu'on a gagné. Une victoire qui est la bienvenue avant les deux déplacements de l'équipe à sonar au B1, puis au Rwanda pour les qualifications de la Coupe du Monde. Je pense à tout le monde. Déjà, je pense qu'on a mis un bon match à ses collègues. À ses collègues, il y avait un petit peu de petites discussions. C'est normal que les équipes voulaient gagner ce match. Je pense qu'on a fait un match très correct. On n'est pas bien entré au départ. Parce que Chorbon sans arrêt de jouer, ils sont obligés. Et Mike automatise. Après, on a pris le contrôle. Et je pense que le joueur mérite un grand bravo. Parce qu'ils ont fait un match très correct. On a une très belle équipe. Pour Burkina B. Parce que de l'autre côté, c'est une équipe de qualité. C'est le dernier finaliste de Cannes. Et pour ça, pour nous, c'est important. Pour préparer des matchs qualifiés pour tout le monde. C'est important de gagner pour prendre plus de confiance. Et c'est une sérénité pour deux voyages assez compliqués. Comment vous avez trouvé cette formation des talents du Burkina Faso ? J'ai vu une très belle équipe de Burkina B. Ils n'ont pas hasard été finalistes. Le dernier quart, ils possèdent des joueurs de plus qualité. Malgré l'absence d'un de joueurs qui n'étaient pas là. J'espère qu'ils manquaient un petit peu. Mais chez nous, on en manquait aussi. On a vu une très belle équipe. Très chaud, très appliquée. Je pense que la victoire n'est pas contestée ce soir. L'Algérie mérite cette victoire. Je pense que ce deuxième victoire aurait pu peut-être marquer encore quelques buts. Mais il ne faut pas non plus être intelligent et tout ça. Ce que je m'aime beaucoup, c'est l'esprit qui règne en ce moment de mon équipe. Ils se préparent à des déplacements assez complexes. Vous savez, l'équipe algérienne, il n'a pas toujours fait un bon goulot quand je jouais extérieur. J'ai regardé les statistiques. Ils ne sont pas terribles. Les deux derniers 20 ans, il y a trois victoires extérieures pour l'équipe algérienne. En comptant les matchs qualificatifs pour le Coupe du monde. C'est-à-dire, jamais l'équipe d'Algérie n'a pas gagné du match qu'on s'est publié extérieur. On va essayer de faire quelque chose. Ça sera très compliqué, ça sera très difficile. Mais après ce match que j'ai vu ce soir, avec quelques réglages, plus applications, je suis quand même optimiste pour l'esprit. Tu as dit que le match d'aujourd'hui était vraiment bénéfique, sachant que le match prochain, ça sera à l'extérieur. Et beaucoup de joueurs, disons titulaires, étaient absents aujourd'hui. Mais quand ils ne sont pas là, ils n'ont pas titulaires. Vous savez, il n'y a pas titulaires. Ils ont été là. Ils n'ont pas joué ou pas chez Burkinabé aussi. Ils avaient manqué un, deux ou trois jeux, je ne sais pas combien. On prépare deux matchs consécutifs au déplacement. Ce n'est pas toujours facile de gagner, surtout d'Afrique noire, un match chez eux. Je sais qu'ils préparent quelque chose, surtout à Benin. Il faut être vraiment costaud et mentalement, physiquement et dans le talent footballistique. Pour essayer de gagner un match, ce n'est pas facile parce que l'équipe de Benin, ils ont à domicile souvent entre tables. Ils ont gagné l'équipe de Mali. Et ça, c'est un grand test pour l'équipe d'Algérie. Le coach, pour la deuxième fois de suite, l'infère du Borde est titularisé, mais il ne marque pas au cours du match. Entre temps, il y a l'entrée de Slimani qui parvient à marquer, que ce soit face au Bénin ou aujourd'hui. Est-ce que vous comptez faire confiance à Slimani en début de rencontre ou bien reconstruire du Borde face au Bénin ? Je ne veux pas faire confiance à tout le monde. Vous savez, on ne gagne jamais un match et une qualification avec un joueur. Il faut avoir plus de joueurs. Tant en temps, j'ai préparé une tactique où certains joueurs vont entrer au deuxième mi-temps. On gagne avec 15, 16 joueurs, mais jamais avec 11. Je ne sais pas, je n'ai pas encore pris la décision de qui va jouer. Parce que ce soir, il y a encore un joueur qui joue à l'Espagne. Dans quel état il va venir, je ne sais pas. J'ai essayé de faire jouer cet un joueur qui n'a pas joué pour savoir dans quel état. C'est ça et le but de cette rencontre. Avoir la possibilité de jouer qui ne joue pas beaucoup. Pour élargir la liste de joueurs capables de jouer au match extérieur. Match extérieur, on ne joue pas comme ça. Peut-être que certains joueurs ont plus facilité, plus courage, entre guillemets, jouer extérieur comme les autres. Pour ça, je vais faire beaucoup, beaucoup de réunions à vous pour décider qui va commencer le match contre Bénin. Dernière question pour monsieur la liste. Bonjour monsieur Aline Ozyk, bonjour monsieur Paul Puig. Félicitations pour la victoire. Je voulais savoir, est-ce que ça n'aurait pas été meilleur de programmer un match amical à l'extérieur, dans par exemple un pays voisin au Bénin, pour s'imprégner un peu du climat, sachant que quand on joue ici à domicile, c'est nous qui faisons le jeu, tandis que lorsqu'on joue une équipe à l'extérieur, une sélection à l'extérieur, on a plus tendance à subir le jeu comme ça pourrait être le cas par exemple face au Bénin. Et par rapport au climat, à l'acclimatation aussi. C'est un peu une question logique, mais il n'y avait pas de possibilité. Vous savez, je suis là depuis 2-3 semaines, je travaille avec certains joueurs. Il y a 7 groupes différents, 7 groupes différents. Il n'y a aucun sélectionneur qui ne modifie pas tout ça. C'est là depuis 3 semaines, j'ai préparé 1, 2, 3, 5 joueurs. Et ça a été un peu compliqué, ce soir je n'avais que 18 joueurs sur le liste, parce qu'il n'y avait pas d'autres joueurs. Pour voyager, tout ça, compliqué vis-à-vis albergement, la position de travail, le climat, j'ai pris une décision pour rester là, préparer et attendre tout le monde pour être sur place et préparer là. Il n'y avait aucun chose qu'on puisse aller plutôt ailleurs. Il y avait, parce que c'est ce match qu'on a préparé depuis 2-3 mois. Et pour le match de 9 et 16 juin, on prépare depuis un certain moment. Et j'ai décidé qu'on restera. Ça a été la même idée, parce que j'étais un peu surpris qu'il n'y ait plus de monde pour ce match. Je pense, à un moment donné, même jouer à l'extérieur, ou Konstantin, ou Manaba, ou Clemson, ou comme ça, parce que là-bas aussi le jour n'attendent pas à mon équipe nationale. Il y avait un problème de déplacement, de machin, hôtel. Et le déplacement, ça pose beaucoup de problèmes de récupération. Fatigue. Et c'est à cause de tous les gars qui ont déjà terminé le championnat. Ils sont tous fatigués. Vous savez, pour prendre des décisions, ça ne se fait pas comme ça. Il faut réfléchir bien pendant une semaine, dix jours, pour avoir des grandes décisions qui sont très, très compliquées à prendre ce moment. Voilà. Bon, ok. Merci, merci. Bonne soirée. Pour l'entrée d'avance. Oui, oui. Dans votre équipe, vous avez incorporé... Voilà. Un millimètre. Trois... Trois défenseurs. Trois défenseurs. Défenseurs. Voilà, oui. Il y avait un milliardier au match. Vous êtes au match ce soir ? Oui. Et vous dites que c'est défenseur. Non. Trois... Vous avez un contact pour les trois milieux défensifs. Je vais... Ecoutez, monsieur. Excusez-moi. Excusez-moi. Il joue avec trois attaques classiques. Non. Deux milieux offensifs. Deux arrières offensifs. Et on ne parlait d'offensifs. Non. Et il crée sept ou huit occasions nettes. Mais... Vous avez moins compris. Non, vous avez moins compris. Voilà. Euh... Non. On a vu Guidoa et Tahita. Ce sont des milieux offensifs. Milieux défensifs. Milieux défensifs. Medjani, vous avez incorporé Medjani comme milieu défensif. Troisième. Trois milieux défensifs. Est-ce que c'est une préparation pour le match du pénal? D'abord, ce soir, on a joué trop offensivement. C'est rarement une équipe. En face, on avait une équipe qui joue avec un attaquant de passe, avec soutien un petit peu sur le côté. On a joué avec trois attaquants. Tous deux milieux qui ont été offensifs, qui ont une capacité d'organisation, avec un collecteur derrière. Quand vous jouez avec sept jouets que nous avons, Notation et Tirer du BLA avant. Plus, vous savez, que je dois remonter, ça veut dire que vous avez dans l'animation, sept, huit jouets d'animation offensifs. Et je pense qu'on a créé pas mal d'occasion, on a créé pas mal d'écalas sur le côté. On a bien centré, on a, je ne sais pas, deuxièmement sur le tour. Surtout, on avait, je ne sais pas combien d'occasion et tout ça. Je n'ai pas du tout. Ça, c'est une organisation très, très facile. Est-ce qu'il va jouer comme ça à Bena? Je ne sais pas. J'ai essayé une organisation avec Carl Medjani, parce que là-bas, je sais comment il a joué l'équipe adverse. adverse, beaucoup moins technique, mais beaucoup plus agressive sur le ballon aérien, parce qu'ils ont un amassante qui rassemble ses joueurs qui jouent à Burkinapé. Ça veut dire, j'ai un petit peu posé voir un petit peu, est-ce que c'est ça, est-ce que ça va m'agir? Est-ce que cette décision, il plaît de jouer pour l'équipe de Bena? Je ne sais pas encore, parce qu'il me manque trois, quatre joueurs maintenant. Est-ce qu'ils vont entrer dedans ou ils ne vont pas jouer? Dans la semaine d'entraînement, je vais voir. Mais ce soir, j'ai joué plus offensivement qu'à l'habitude, parce que ils ont travaillé dans la réplacement, dans la presse et comme ça, parce qu'autrement, ils ne marchaient pas. Et au départ, ça ne marchait pas, parce qu'ils étaient très éloignés. Première fois, on jouait de cette façon, et bien c'est normal. Il y a quelques problèmes de réglages, on était très éloignés, on n'était pas accompagnés. J'ai demandé beaucoup jouer au triangle un petit peu, ce train de derrière, mais ils ne marchaient pas à chaque moment. Mais j'ai mis une équipe très, très, très offensive. Pour ça, je te supplie que vous vous dites qu'elle est offensive. Bonsoir, merci. Il faut avoir un mot sur ce match d'aujourd'hui, face à l'équipe d'Algérie et cette défaite. Je pense qu'on a bien démarré le match pour 25 minutes, après on a donné un cadeau gratuit. En ce moment, c'était mérité par Algérie qui a pris le match en main. Mais je n'ai pas appris beaucoup de choses aujourd'hui, parce que c'est juste qu'Algérie, on a créé beaucoup de désolation. Le deuxième but, c'est aussi un cadeau, aussi une erreur d'Algérie. Mais après, on a joué avec 10 pour 30 minutes, et j'ai joué avec 3 derrière. Je n'ai pas joué défensif contre Algérie, pour essayer d'égaliser le jeu. Mais de toute façon, ça méritait rien de ce qu'il y a de discussion. Mais pour nous, c'était un match de préparation. J'ai manqué 5 cheveux titulaire qui ont joué la finale. Mais je ne sais pas des excuses, mais pour nous, quand même, c'était un déplacement. On a joué avec une bonne équipe, et on a vu qu'on a essayé de jouer avec des joueurs qui ne sont pas prêts à bord. Mais de toute façon, c'est pour le futur. Monsieur l'entraîneur, vous le disiez, ce match est un match d'application. Notamment, vous avez fait tourner grandement votre équipe en faisant confiance à des joueurs nouvellement intégrés, des joueurs qui ne sont pas habitués à la très haute compétition. Alors, est-ce que ça vous donne, effectivement, une idée sur les dispositions à prendre contre le Niger ? Oui, de toute façon, ça me donne une idée pour le futur. Les joueurs voient, ce n'est pas la même chose qu'avec l'équipe de la finale. Mais c'est un match de préparation aussi pour les joueurs. On a pris des choses aujourd'hui, mais de toute façon, je ne suis pas mal content. Monsieur Paul Putt, le Burkina Faso est vice-champion d'Afrique. Est-ce que c'est difficile quand même l'équipe, la sélection Burkina B, à atteindre un certain standing maintenant ? Est-ce que ça devient plus exigeant pour les états longs de se maintenir au haut niveau ? Oui, mais il y a un différent entre un match amical psychologiquement et un match en compétition. J'ai toujours la confiance pour jouer dans notre deuxième ou prochain match. Je vais à l'extérieur contre Algerie, il faut être honnête, c'est une bonne équipe aussi. Et ce que moi j'ai demandé, ce n'est pas avoir des blessures, ça c'est plus important parce que j'ai manqué des joueurs qui sont importants dans l'équipe, qui peuvent faire la différence n'importe quel moment. mais c'est aussi bien pour les jeunes qu'on a joué avec un jeune de 17 ans, c'est son première fois, il n'est pas même en compétition. C'est le frère d'Alain Traoré qui a joué, mais il a fait un bon match. Et ça aussi, ça donne du courage pour les autres. Et on a pris aussi quelques joueurs qui ne sont jamais dans l'équipe. Mais je ne cesse pas des excuses. Mais pour nous, pour moi, moi je ne suis pas mal content. Vous avez un joueur, apparemment blessé aussi, qui a été transporté à l'hôpital. C'est rien à vous, pas grave ? Je ne sais pas d'abord, on va attendre le médecin. Je ne sais pas. Coach, bonsoir, vous avez certainement étudié le jeu de l'Algerie. Donc, par rapport à la Cannes, comment vous avez trouvé justement le niveau de la sélection algérienne ? Attends, je n'ai pas compris, excuse-moi. Brèvement, comment vous avez trouvé le niveau de la sélection algérienne ? Le niveau de l'Algerie, c'est juste par l'Algerie. Quel niveau ? C'est difficile à moi, parce que moi j'étais concentré un peu sur le Burkina, mais je le sais, j'étais ici avec la Gambie aussi en 2010 ou en 2009. Alors, je connais un petit peu les Algériens. Techniquement, c'est une bonne équipe, aussi physiquement. Et c'est toujours un plaisir de jouer ici en Algérie, parce que c'est toujours avec une ambiance. et te laisser, tu fasses une bonne équipe. Mais pour comparer l'équipe pendant la Cannes et maintenant, c'est un peu difficile, parce qu'on n'était pas dans le même groupe. J'ai pu être plus concentré sur les équipes qui ont joué qu'entre nous. Mais de toute façon, je pense que l'Algerie peut être le mieux qu'ils ont fait pendant la Cannes. Mais moi, je ne suis pas un entraîneur, je ne sais plus ce que c'est à dire, mais individuellement, vous avez des bons joueurs. Je pense que ce serait bien pour les deux pays, parce que l'Algerie va jouer à l'extérieur de l'Alger. Et le Burkina va jouer aussi au Niger. Des conditions climatiques totalement différentes à celles de l'Algerie. Pour être honnête, moi, je n'étais pas chaud quand le président m'a dit qu'on va jouer ici, parce que nous, on va jouer à Niger. Là-bas, c'est 40 degrés. Ici, c'est une grande différence au niveau des degrés. Alors, pour ça, moi, j'ai préféré de faire notre stage à Ouagadougou, où je vais dans un pays où c'était plus chaud. Mais c'est aussi un honneur de jouer contre l'Algerie, comme je l'avais dit, parce que j'ai beaucoup d'attention pour l'équipe d'Algerie. J'ai bien aimé quand j'étais ici à la Vecte de Zambie et j'ai bien aimé aussi maintenant. Mais ce n'est pas idéal pour le Burkina et je pense que ce n'est pas idéal pour l'Algerie aussi. Mais quand même, c'était un match amical et il n'y a pas de plaisir, sauf peut-être ici, on va voir, mais je pense que c'est bien possible. C'est bon ? C'est bon ?